Combien de fois avons-nous entendu prononcer les phrases « je sais » ou « je comprends » lors d'une conversation ? Ces expressions, bien que courantes et apparemment inoffensives, peuvent parfois sembler prétentieuses ou donner l'impression que l'on néglige l'opinion de l'autre. C'est l'un des premiers mots que l'on apprend quand on apprend le français « je comprends » ou « je comprends pas ». Mais, heureusement, il existe des alternatives qui permettent de montrer notre compréhension sans paraître arrogant ou fermé. Découvrons ensemble quelques-unes de ces alternatives et enrichissons notre vocabulaire. Au lieu de dire « je sais », essayez de répondre par « c'est intéressant » ou « c'est une bonne idée ». Ces expressions montrent que vous êtes attentif à ce que l'autre personne dit et que vous prenez en considération ses propos. Cela permet également d'éviter de couper court à la conversation. Au lieu de dire « je comprends », opter pour « je vois ce que tu veux dire » ou « je suis d'accord avec toi ». Ces alternatives montrent que vous avez écouté et assimilé les informations, sans donner cette impression que vous savez déjà tout. Si vous souhaitez montrer que vous êtes engagé dans la conversation et que vous ne prétendez pas tout savoir, n'hésitez pas à poser des questions ou à demander des éclaircissements. Par exemple, demandez « comment as-tu découvert cela ? » ou « peux-tu m'en dire plus ? » 4. « je n'y avais jamais pensé comme ça » ou « cela me donne une nouvelle perspective ». Ces expressions montrent que vous êtes ouvert d'esprit et prêt à remettre en question vos connaissances. En admettant que vous n'avez pas tout compris, surtout, et que vous n'aviez jamais envisagé les choses sous cet angle, vous encouragez un échange d'idées constructif. « Merci de m'avoir appris quelque chose » ou « j'ai apprécié notre conversation ». Remerciez votre interlocuteur pour l'échange et l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela montre que vous avez trouvé la conversation enrichissante et ça permet de terminer sur une note positive. « Tu as raison ». Cette phrase montre que vous êtes d'accord avec l'interlocuteur et que vous reconnaissez la validité de ses propos sans donner l'impression que vous le saviez déjà. Peux-tu développer davantage ? En demandant à votre interlocuteur d'approfondir, vous montrez votre intérêt pour le sujet et l'encouragez à partager plus d'informations. « Je n'avais jamais entendu cela avant ». En disant cela, vous admettez que l'information est nouvelle pour vous, montrant ainsi votre ouverture à apprendre des autres. « J'aimerais connaître ton point de vue ». Cette phrase montre que vous êtes curieux d'entendre l'opinion de l'autre personne et que vous souhaitez engager un dialogue constructif. Cela m'aide à mieux comprendre. Cette expression indique que vous avez saisi le point de vue de votre interlocuteur et que cela vous a permis d'élargir votre compréhension du sujet. Cela me semble logique. En disant cela, vous reconnaissez la pertinence de l'argument sans prétendre tout connaître à l'avance. « Ah, je n'avais jamais fait le lien ». Admettre que vous n'aviez pas réalisé une connexion entre deux éléments montre votre humilité et votre volonté d'apprendre. C'est une perspective intéressante pour indiquer que vous trouvez la vision de votre interlocuteur enrichissante et que vous prenez le temps de la considérer. « J'apprécie ton point de vue ». Exprimez votre appréciation du point de vue de l'autre personne. Vous montrez que vous respectez sa contribution à la conversation. « Je me demande comment je n'y avais pas pensé avant ». Cette phrase montre que vous reconnaissez la valeur de l'idée présentée et que vous auriez aimé y penser vous-même, tellement l'idée est bonne. Cela me pousse à réfléchir. En disant cela, vous montrez que vous êtes disposé à reconsidérer vos propres opinions et à approfondir le sujet. « J'aimerais en savoir plus sur le sujet ». Cette expression démontre votre curiosité et votre désir d'acquérir davantage de connaissances. Cela encourage la conversation. « Je trouve ton approche très pertinente. Complimentez l'approche de votre interlocuteur. Cela montre que vous le respectez et que vous êtes intéressé par la manière dont il aborde le sujet. » « Quelle idée originale ! » En soulignant l'originalité de l'idée, vous montrez votre admiration pour la pensée créative de l'autre personne. « Cela enrichit ma réflexion. » Cette phrase indique que la contribution de votre interlocuteur a ajouté de la valeur à votre propre réflexion et que vous êtes reconnaissant pour cela. Conclusion, en utilisant ces alternatives, vous pourrez renforcer vos relations et encourager des conversations plus engageantes et respectueuses.